Taureau, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine à venir, donc pour la semaine du 7 au 13 mars. Je regardais si j'avais pas, tu sais, du petit rouge sur les dents. Ok, bon. Taureau. Je tire une première carte pour déterminer le chakra que tu dois porter attention à cette semaine. Donc cette semaine, on a pour toi le chakra 7, donc ta connexion spirituelle. Les événements qui sont à venir, qu'on ne connaît pas, mais qui se doivent d'arriver dans ta vie pour une raison bien précise. Ce qui est en train de changer dans ta vie. Le sens de ta vie, les prises de conscience à faire, ou encore ton besoin d'harmonie. Donc c'est vraiment un chakra qui est fondamental. Mais en fait, tous les chakras sont fondamentaux parce que c'est comme un engrenage. Donc s'il y a un déficit énergétique dans un des chakras, ça veut dire qu'il y a un excès ailleurs. Donc je pointe moi au niveau de la gorge parce que possiblement que... Régie par Mercure dans plusieurs placements. Je sais que j'ai eu beaucoup de jasettes, mais je viens balancer avec une action portée de par mes besoins de communiquer. Donc toi pour toi en ce moment, c'est de vérifier peut-être le sens de ta vie. Alors où je m'en vais, qu'est-ce qui est en train de changer, c'est quoi les messages que je reçois aussi. Parce que possiblement, en tout cas de taureau, que tu reçois des messages où il y a une espèce de restauration au niveau de l'harmonie qui se manifeste dans ta vie présentement. On va aller commencer par tirer un message général avec les cartes ici. Tarot des animaux. Pour taureau. Possiblement que t'as un projet en ce moment, en cours ou en vue. Ok? Il sera important de prendre en note. Surtout si on parle du chakra 7 ici. Si t'as des idées qui viennent, prends en note tes idées. Ok? Si c'est un rêve que tu reçois, prends en note ton rêve. Vérifie les informations qu'on veut te transmettre. Sois ouvert à analyser ces informations-là. Mais tu vas pouvoir passer à l'action. Surtout si c'est un aha moment. Si c'est une espèce d'illumination que tu as. Pense-y bien, mais fais-le. Fais-le. Ok? Parce que parfois, ensuite, on va avoir une espèce d'illumination. On ne va pas passer à l'action parce qu'on va avoir peur. Mais si on est dans la peur, c'est qu'on hésite. Pourquoi on hésite? Parce qu'on ne veut pas aller vers le danger pour se protéger. Mais parfois, il n'y a rien de vraiment dangereux. Donc, souvent, quand on a peur, il faut y aller. Ok? Surtout si c'est justement quelque chose qui t'amène de la joie ou qui amène de l'excitement dans ta vie. Ok? Mais quelque chose de sain. Je ne parle pas d'aller avoir des choses nocives que tu connaîtrais déjà. Donc, que tu rembarquerais dans un pattern possible. Ok? Sinon, revois les réussites que tu as dans ta vie. Ok? De là à planifier correctement avant de passer à l'action. Mais que dès que ton plan est effectué, d'y aller. Ok? De ne pas perdre de temps. Mais de quand même voir les réussites du passé qui peuvent te guider vers quelque chose de nouveau. Ok? Et d'être fier de ce que tu as accompli dans les derniers temps. Sois patient. Ok? Mais il y a quelque chose, il y a un projet qui se concrétise pour toi en ce moment. Ou que tu vas vers. Ok? Puis ça va fonctionner selon ce qui est dit ici ou ce qui est reçu. Donc, très bien. Tauro. Quel message on a pour Tauro. Donc, reste. N'oublie pas d'être fier. Ok? De ce que tu as accompli. De ce que tu as accompli. Puis ce n'est pas parce qu'en ce moment, peut-être que c'est stagnant. Ou que tu as des idées mais que tu ne les concrétises pas. Que tu ne sers à rien. Tu sais, je veux dire. Des fois, il faut être patient. Ici, il y a un souvenir d'amour. Et un nouvel amour à l'envers. Donc, souvenir d'amour. Donc, peut-être que tu penses à une relation en tant que telle. Ça peut être amitié ou amoureux. Mais qu'il n'y a rien de nouveau qui entre en compte. que tu ne vois peut-être pas nécessairement que tes projets sont fertiles ou qui portent fruit. Ok? Mais ça, c'est l'univers qui te maintient dans cet état-là présentement. Ok? Qui ne t'accorde peut-être pas les souhaits que tu t'attends. Mais souvent parce que les attentes qu'on a ne sont pas nécessairement celles qui doivent être reçues. Ok? Donc, possiblement que tu as fait beaucoup de sacrifices pour être où tu es récemment. Ou que tu as l'impression que tu dois faire beaucoup de sacrifices. Et que tu reçois peu d'harmonie pour ce que tu investis. Ou est-ce que tu sacrifies trop en ce moment pour maintenir de l'harmonie qui n'est pas? Ok? On va aller vérifier. Ici. Souvenir d'amour. J'ai l'impression que de maintenir cette espèce de souvenir d'amour-là ne t'amène pas à te maîtriser. Ou de voir que tu es le maître de ta vie. Comme si ça te débalance. Ok? Parce que toi, tu n'as pas envie de rester accroché au passé. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Ça fait plusieurs fois que je l'ai cette carte-là pour toi, Taureau. Que tu aimerais pouvoir voyager. Que tu aimerais pouvoir retrouver quelqu'un du passé peut-être. Mais que tu n'as pas envie d'être accroché à ça. Parce que toi, tu as envie d'une relation où il y a participation. Donc que quelqu'un investisse au même niveau que toi. Au niveau des actions, des émotions, du cœur, de la communication. Mais aussi du mental, des pensées. Que vous manifestiez les deux quelque chose ici. Mais j'ai l'impression que dès que tu penses à cette relation-là, ça te débalance. Mais tu le sais, tu ne veux pas rester accroché à ça. Ok? Puis en ce moment, ce n'est pas possible de toute façon. Le voyage où ça t'empêche d'aller vers ton soleil. Ok? Fertilité à l'envers. Qui est étroit. Comme si tu étais bloqué au niveau de... Ici, regarde. Fertilité à l'envers. C'est comme si tu ne voyais pas que ce soit des projets, l'école, la relation, une relation amoureuse, une relation au travail ou le travail en tant que tel ou un projet que tu as envie de nurture, de prendre soin d'eux ou de manifester dans ta vie. Puis, tu es comme bloqué ou tu ne le vois pas. Même à un certain point, c'est comme si tu étais impatient ou déçu. Mais n'oublie pas que tu es en train d'expérimenter la vie. Tu es fait d'expériences. Donc, ça, c'est fertile. Les expériences sont fertiles. Donc, sois fière de ça. Ok? Puis regarde, il y a beaucoup de trois ici. Donc, il y a place à la création. Ok? Même si en ce moment, tu sentes peut-être que tu es stagné ou que la situation est stagnante. Mais éloigne-toi de souvenirs qui ne te permettent pas de manifester de la nouveauté. Ok? Et ici, on a l'univers qui joue un rôle important dans ta vie présentement. Tu vas me dire, oui, mais il joue un rôle important dans la vie de tout le monde. Oui, oui, certainement. Mais accroche-toi à ça, à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand, il y a toujours quelque chose de mieux, il y a quelque chose qui t'attend. Pas forcément, pas forcément quelqu'un qui t'attend, mais il y a quelque chose pour toi à expérimenter. Mais c'est comme si tu voulais t'opposer un peu à l'univers, à ce que l'univers veut pour toi. Puis ça, ça te met dans ta tête, ok? J'ai envie de te dire de voir à l'intérieur de toi et laisse aller les choses qui ne te servent plus, ok? Laisse-toi guider. En ce moment, tu ne fais pas confiance à des projets de création. Comme si tu voulais empêcher ta guérison à un certain point parce que tu ne vois pas ce qui est à guérir ou ce qui est à considérer. C'est comme si, ah, mais moi, mes soins ne sont pas réalisés. Ok. Ok. Mes soins ne sont pas réalisés. Mais ça, si c'est ta voix intérieure qui dit ça, alors j'aimerais te dire, bien, change ta voix intérieure. C'est-à-dire que ta voix intérieure peut te guider à certaines places, mais parfois ta voix intérieure, c'est ton discours interne qui est négatif. Mais pourtant, si c'est pas taureau, toi, t'es une personne balancée, t'es quelqu'un qui est capable de manifester dans le physique. Mais j'ai envie de te dire d'être dans, d'amener silence à ta vie, d'amener ta voix intérieure à te guider réellement vers qu'est-ce que tu souhaites vraiment réaliser. Ok. Parce qu'en ce moment, c'est comme, c'est plus superficiel ce que tu, ce que tu crois que sont tes souhaits. Sacrifice. T'es quelqu'un qui partage beaucoup, qui a envie de donner, 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 mais c'est comme si tu fais ça pour ne plus te sentir coupable. de ta situation qui est peut-être bénéfique. Ok. Donc, toi, le sacrifice que tu veux dans la vie présente, c'est de partager. De partager ou d'équilibrer, en fait, dans le monde. D'équilibrer dans le monde. Mais c'est un sentiment de culpabilité que tu ne veux pas vivre. Mais ce serait quoi ce sentiment-là de culpabilité? Ok. Peu importe c'est quoi que tu as en tête, sois patient. Ok. C'est juste qu'il y a comme une énergie de stress qui t'habite. Mais c'est relié à du conditionnement que tu as reçu dans une vie passée. Mais ce que je veux dire par vie passée, c'est de toi, dans un, il y a peut-être 10 ans, ou de toi, il y a 5 ans. Donc, tu avais des idées de quelque chose qui ne te permettent pas d'être patient dans un projet ou au niveau peut-être relationnel. Ok. Mais ici, on a harmonie à l'envers. Donc, le numéro 6. Oui, il manque un, ou pas qu'il manque, mais pour venir balancer l'harmonie dans une relation ou dans toi, ça va prendre la réceptivité. Donc, s'ouvrir à quelque chose, j'ai envie de te dire, de différent, s'ouvrir à grandir de ses émotions vers la légèreté d'esprit. Ok. Comme s'il y avait beaucoup d'émotions qu'on laisse de côté ici, qu'on ignore, qu'on ne veut pas aller là. Ok, mais tes fruits ne sont pas encore prêts à être récoltés. Puis là, de quoi je parle par rapport aux fruits? Bien, c'est comme ta voix. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ta voix. Pas ta voix, nous allons en chanter, là, mais ton... Le fait de devoir être seul pour vraiment s'entendre. Comme si tu avais besoin de restaurer quelque chose en toi. De faire résonner en toi ce que tu veux vraiment. D'être réceptif à changer le cours des choses. Attends. 6. Puis aussi, c'est de prendre soin de ton temple. Ici, on a le 10 à l'envers. Comme si tes fondations ne sont... C'est comme si tu voulais fonder quelque chose sur de vieilles fondations, des fondations qui ne sont plus toi qui tu es. C'est l'enfant en toi qui veut rester rebelle pour éviter d'être blessé. Mais tu es guidé vers autre chose présentement. Il y a une partie de toi qui veut aller vers quelque chose de nouveau. Puis il y a quelque chose qui te tire vers le souvenir amoureux de tout à l'heure. Mais il y a un changement en toi. Il y a une flamme. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur qui te demande d'être à l'écoute de ta voix d'enfant. D'aller en toi. Parce qu'un enfant n'a jamais peur. Un enfant n'a jamais peur, c'est pas vrai. J'ai menti. Un enfant peut avoir peur. Mais un enfant, normalement, veut juste expérimenter des choses parce qu'il est curieux. Alors, je pense que c'est d'être curieux qui peut être une solution ici. Et de ne pas t'empêcher de rêver. Là, c'est comme si t'avoues... C'est comme si... Mais là, les rêves n'existent... C'est comme si tu veux être cérébrale ici quand il faut simplement que t'aies confiance en le sens de ta vie, en ce qui est en train de changer en toi. Laisse se passer ces changements-là. Il n'y a rien de mal dans le changement. Mais t'as comme pas envie, on dirait, d'aller effectuer cette balance-là parce que tu vois une montagne devant toi. Comme s'il fallait que tu recommences à zéro. Mais il n'y a jamais... On ne parle jamais de zéro quand on regarde ce qu'il y a de bon en nous. Je veux dire, t'as un bagage. T'as une richesse en toi qui est bonne. Il n'y a pas que du mauvais ou que des pensées nocives en toi. Je pense que t'es une personne qui est... Une personne... Tu es intuitif, intuitive. Mais il faut que tu fasses peut-être un peu silence pour être à l'écoute davantage de toi. De ne pas voir le fait de partager à nouveau ou le fait d'être patient comme étant une montagne. Le temps fait toujours les choses. La lumière, en tout cas, d'être... La lumière est là, OK? Donc forcément, tu vas t'éloigner de tes souvenirs amoureux ou de ce qui ne... Ce qui n'était... Des idées qui sont peu fertiles à ton évolution pour aller vers quelque chose de plus lumineux, un nouveau commencement. Mais en partant des bases que toi, tu veux conserver dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas juste du mauvais en toi. Mais tu vas participer activement à être patient et à laisser aller certaines choses. C'est un travail à faire. Mais je pense que tu es prêt, prête, taureau, à faire ce travail-là ici. Un dernier message. C'est trop de cartes. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. OK? Donc, ne doute pas de toi. OK? Peut-être que le message que je t'ai donné ici était quand même assez dur à un certain point. Mais moi, je crois forcément, taureau, que tu as tout ce qu'il faut en toi. Mais possiblement ici, le besoin d'être plus à l'écoute de ta voix, mais de ta voix réelle. OK? Pas celle qu'on t'a donnée, mais celle que tu as reçue. Donc, voilà ce que j'avais pour toi. Je ne sais pas si ça peut résonner avec toi. Donc, laisse-moi savoir comment on t'aime, partage, « Prends soin de toi, puis j'ai confiance pour toi, taureau. » OK? Puis ça fait plusieurs fois que je te le dis, mais je pense que tu t'en vas vers cette espèce de vérité-là qui t'habite. OK? Peut-être qu'il va avoir obstacle et défis, mais il y en a toujours. OK? Les souvenirs d'amour peuvent seulement nous guider vers quel genre de sacrifice j'ai envie de faire moi, pour moi, et ensuite pour les autres. Donc, passe une belle semaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada